soit la fuite de l'hiver vers le sud sous forme de voyage. Eh bien, cette année, j'ai décidé d'aller constater de Vizou afin de me mettre dans le rouge vif du sujet. Tout d'abord, parlons de la compagnie qui m'a transporté. Au prix qui charge, c'est vraiment un vol aller-retour. Avec l'avion qu'on avait, écoutez, je veux bien croire qu'il y avait un peu de neige sur la piste, mais quand ça prend des tractionades pour décoller à une chambre... Un coup, rendu dans les airs, je me suis rendu compte que le pilote ne ralentissait même pas dans les ondes de turbulence. L'hôtesse de l'air avait l'air aussi sympathique que Bob Gainey. Il y a un endroit où j'étais placé, je me sentais comme assis à l'arrière d'une pinto. Les gens contemplaient la mer par leur hublot. Moi, je contemplais l'aile gauche. Un bien beau voyage. Puis, une fois arrivé sur place, après avoir été fouillé à quatre reprises, j'ai enfin réussi à trouver mon hôtel, la tourista. Une expression dont j'ai saisi le sens dès le premier repas d'ailleurs, que j'ai heureusement pu faire payer par l'assurance maladie. Mais trois jours dans une salle de bain, là, j'en avais des ampoules à force de se tirer la chaîne. Mais pour le faire chaud, il a fait chaud. Vraiment, là, je prenais tellement de soleil dans la journée que le soir, même mon costume de bain était rouge. J'avais beau baigner dans l'huile solaire, c'était vraiment un festival juste pour se tirer. Le soir, je me mettais du noxéma au couteau. J'étais tellement brûlé, je faisais partir les avertisseurs de fumée. Où c'est qu'il y en a de la plage, malheureusement, elle était pleine de sable. Mais la mer était extraordinaire. Salée juste à point, chaude comme une bonne bière tablette. Mais les vagues étaient très grosses. J'ai d'ailleurs été pris dans le tourbillon d'une immense vague. Et après 17 tours sur moi-même, j'ai passé le reste de la journée à chercher mon partiel. Avec un voyage de sable dans le costume de bain. Qui d'ailleurs est devenu trop grand, mais qui m'a servi le reste du voyage en tant que hamac. Voilà. Mais c'était très vivant sur la plage. Il y avait plein de petits vendeurs, là. Il y avait tous la manie de ne pas remettre le change. Il y avait aussi des petits garçons qui faisaient des châteaux de sable. Avec mon sombreo. Et il y avait aussi une espèce de lifeguard, là. Un garde tellement bâti qu'il était obligé de porter un autre costume de bain. Mais il était très utile, car tout en étant assis, il pouvait faire de l'ombre une douzaine de personnes. C'est quand même très utile. J'ai aussi essayé la cuisine du pays. Des mets tropicaux, mais surtout tropiquants. La tequila avait l'air de l'eau minérale à côté de ces petits maudits piments, là. Dès la première bouchée, tous les plombages m'ont fondu dans la bouche. Deux, trois petits piments comme ça dans une bouteille vide, c'est un cocktail molotov. J'avais l'estomac comme un essai nucléaire. Mais j'ai fait semblant de rien et je me suis commandé un extincteur pour des airs. Alors voilà, ce fut un bien beau voyage. J'ai rapporté plein de souvenirs, comme par exemple 2800 pesos, que je suis encore incapable de changer. Des coups de soleil qui font que je dors encore debout. Et la conviction qu'avoir le mal du pays, ce n'est pas si grave, dépendant dans quel pays on se trouve. Eh bien voilà, c'était l'opinion d'y vont travailler, c'est-à-dire moi-même. Bon, très bien. Alors, pouvez-vous me dire combien de toxédo vous avez en...